A l'occasion des 16e rencontres du cinéma européen organisé par l'association Cinecran et qui se déroulait au cinéma La Garenne de Vannes du 1er au 7 mars, nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe du film Vincent et la fin du monde qui était projetée en avant-première en tant que film d'ouverture de ce festival. L'histoire nous parle de Vincent, jeune activiste écologique mal dans sa peau, qui ne trouve pas sa place dans sa famille et qui est prête à tout pour défendre ce en quoi il croit. D'abord il y avait l'histoire en fait. L'histoire c'était, on pensait d'avoir une famille belge, flamande, qui voyage vers le sud de France. C'est aussi un voyage un peu vers la lumière aussi. Petit à petit il y a les couleurs qui viennent et le soleil qui vient, donc c'est aussi un voyage externe qui est parallèle avec le voyage interne de Vincent. Naturellement c'est une histoire, mais donc, et c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui veut donner tout, même sa propre vie pour cette cause écologique. Et c'est un film dans ce sens-là, assez politique, donc, mais son vrai problème n'est pas là. Donc son vrai problème est dans sa famille. Voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans le film, dans le scénario. Voilà, que ces personnages-là sont très vivants, que ce soit les filles de la mère de Vincent qui est enceinte. C'est un bordel monstre quand même, tu vois. Mais en même temps, je pense que dans la vie, c'est un bordel monstre. En fait, ils sont tous très fragiles comme on l'est tous. Et chacun négocie avec la vie, avec ses sentiments. Moi j'aime beaucoup la distribution du film. Voilà, j'aime beaucoup même cette mixité d'Alexandre Lamy, qui est une actrice assez populaire, française, et de Barbara que moi je ne connaissais pas, de Spencer, des autres acteurs. J'ai parlé avec des psychiatres. Je leur ai fait lire le scénario pour leur demander est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est vrai. Et ils ont dit oui, est-ce que c'est beau, c'est que c'est l'histoire d'une guérisson. Donc c'est une histoire, comme Christophe dit, vers la lumière. C'est une histoire optimiste, c'est ce qu'on voulait raconter. Toutes les scènes du voyage ont été filmées là où se passe l'histoire. Donc toute l'équipe a aussi fait le voyage. Comme la Belgique n'est pas très grande, donc quand on veut faire un film de voyage et trouver une terre d'aventure, la France est assez logique pour nous. Donc on ne peut pas facilement faire un grand voyage en Belgique. Donc c'est mieux d'avoir un voyage initiatique en France, la terre d'aventure. On n'a pas choisi, on veut tourner là-bas parce que c'est joli. Et un des personnages, c'était important qu'il vivait à Paris pour avoir une sorte de contraste. Donc c'était logique de passer Paris en fait. C'était épique le tournage sous la tour Eiffel. Oui, c'était monstrueux en fait. Le jour avant, on n'avait pas encore l'autorisation. On n'avait pas les moyens de garder la place pour nous. Donc il y avait des vrais touristes aussi. Et on voulait être un peu discrets aussi. Pas avec le grand cinéma, avec toutes les lumières et les grandes équipes. On était très discrets. Et on avait eu des vrais touristes qui pensaient que c'était vrai. Il y avait un raid de la police qui cherchait des illégaux pendant le tournage. Oui, donc il y avait aussi des personnes qui appelaient les urgences parce qu'ils voyaient Vincent. Donc c'était assez chaotique. Paris, c'était aussi le décor d'une scène très dramatique. Et Paris, c'est vraiment le milieu du film. Donc on avait besoin de Paris comme décor pour cette scène. J'ai vu le film à l'automne, c'était ça ? C'était en automne ? J'ai vu le film cet automne. Du coup, ça a mis un peu de temps. Non, non, mais très, très bien. J'avais une idée du film. Mais quand on voit un film qu'on a fait et qu'il y avait du temps qui était passé, c'est encore plus agréable que de le voir quatre mois et demi après. Et puis après, je voulais voir ce qu'avait fait Christophe. Moi, ça m'a plu. Le film, ce que j'aime, c'est qu'il est très sobre. Vous voyez, il est très... Je ne sais pas comment dire le terme exact. Avec ce fouille, tout ce qui se passe, en même temps, il n'est pas linéaire, mais vous voyez, il raconte vraiment l'histoire, il ne veut pas faire des faits, il ne cherche pas à... Voilà. Il a assez de matière pour vraiment raconter son histoire. Bon, merci pour tout. Merci à vous tous. De hoeveux de podiums est-ce que Vincent ? C'était la troisième fois, docteur. Depressé, c'est comme une ziekte, il y a des médicaments. Il y a des médicaments. Il y a des médicaments, il y a des médicaments, il y a des médicaments, il y a des médicaments. Surprise ! Il va bien dire bonjour à ta marraine. Je pourrais venir à Paris avec toi. À Paris avec moi ? Clicquons les 300 médicaments dans Paris. Je suis un fou, hein ? Eh bien, pense aux Indiens. Ils envoient leurs enfants seuls dans le désert, sans eau et sans nourriture, pour qu'ils découvrent leur thème. Je sais bien que ton fils n'est pas un Indien, c'est une métaphore. En de tegale statements, en tegale alles veranderen. Mensen die worden pas wakker als iemand zich opoffert. Je veux l'homme dans Provence. Il y a que moi qui veulent aider, toi l'idée. Mais ben je suis chidaire, tu laisse ça au professionnel. T'as déjà vu la Méditerranée ? La Méditerranée s'est polluée. Oh, ta-ra-ta-ta ! Wij gaan niet naar huis, zonder Vincent ! Je pense qu'il est vraiment malheureusement dans le thème. Je sais bien. En als ik Hans mijn gezin uitmoorde, dan ben je zeker m'n eerste slachtoffer. Zeg, het valt een klein beetje... Jij mijn tweede. Il y a nouvelle génération. Chaque génération est intelligente qu'à précédent. Le monde n'est pas votre terrain de jeu où vous pouvez faire n'importe quoi. Le monde ? Il est belge. T'es complètement taré, en fait, hein. Maîtrisez votre hystérie. Bah, quoi ? Je ne suis pas hystérique ! La femme n'a jamais pu s'empêcher de recueillir de materner les âmes en pleine. En même temps, c'est normal, hein, quand on n'a pas d'enfant. Je ne te pardonnerai jamais ! Je n'es pas ma soeur. Tu n'es plus rien pour moi ! Je n'ai pas ma... Je suis à masturber. Ah. Oké. Mais c'est bon, hein, jongen ? Doe maar voort.